Bonjour, bienvenue chez Asatroisie, on va vous présenter le rôle de la cellule à chartes. Allez, suivez-moi ! Bonjour Jean-Pierre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Jean-Pierre Kozak, je travaille chez Asatroisie depuis 20 ans. J'ai commencé en tant que technicien, par la suite j'ai été responsable d'ateliers et depuis 5 ans je m'occupe d'une équipe de 8 personnes, dont en particulier les achats et la cellule à faire. Est-ce que tu peux définir un petit peu les rôles ou les avantages de la cellule à chartes au sein de l'entreprise Asatroisie ? Le rôle de la cellule à chartes en premier lieu c'est de passer bien sûr les commandes, mais aussi de négocier les prix, de demander aux fournisseurs bien sûr des produits de qualité avec des prix compétitifs et qui correspondent à ceux du marché bien sûr, et de créer aussi un partenariat avec ces fournisseurs stratégiques de façon à avoir une continuité de qualité dans le produit. Selon toi, quel est le rôle d'un acheteur chez Asatroisie ? Au premier lieu de satisfaire le client. Et comment peut-on satisfaire un client ? C'est d'acheter des produits en termes de qualité et de prix conformes à son besoin. Est-ce que tu as un retour d'expérience à nous citer ou un exemple concret sur la partie cellule achat ? Il y a quelques temps, on était un petit peu en perte de vitesse vis-à-vis de notre business. On a contacté des fournisseurs à qui on a présenté un petit peu notre vision du marché et où est-ce qu'on voulait arriver. Ils nous ont suivi, ce qui a fait qu'on a pu faire des offres commerciales beaucoup plus compétitives avec des produits de qualité, ce qui a permis aux clients bien sûr d'avoir des prix intéressants sur leur demande. Aux fournisseurs de vendre des produits bien sûr et à nous aussi de gagner des parts de marché. Peux-tu me citer quatre compétences clés pour faire ce métier d'acheteur ? Première chose, il faut être à l'écoute des besoins de clients. Il faut aussi avoir une bonne connaissance du marché. Il faut aussi savoir négocier avec les fournisseurs, ne pas acheter n'importe comment. Il faut, moi je pense, créer un partenariat avec des fournisseurs stratégiques de façon à faire un business gagnant-gagnant. Un bon acheteur doit aussi anticiper les besoins de clients. On est une période où le digital prend de plus en plus de place. Donc il faut savoir innover et être précurseur pour le client. Quelle est l'ambition de la cellule d'achat pour SA3i ? La cellule d'achat pour SA3i est de continuer à performer sur nos achats, toujours continuer à satisfaire nos clients et apporter notre pierre à l'édifice pour le développement de la société.